... Parce que cette langue nous parle des sept esprits de Dieu. Donc, premièrement, l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Donc, le Seigneur veut que nous puissions briller par son esprit, donc briller par la sagesse et l'intelligence qu'on trouve chez nous des lumières, et une sagesse extraordinaire. Que nous ayons cet esprit de révélation des choses de Dieu. Alléluia. Et il faut que cette lampe-là soit entretenue constamment et dit aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile d'olive à pu contasser. L'huile est le symbole de l'esprit. L'huile est le symbole de l'esprit. Et l'huile est le symbole de la consécration. Et lorsque l'était question de consacrer Aaron et ses enfants, le Seigneur avait donné une composition, la composition de l'huile d'onction. Donc, la mie, la loesse, la casse, le cinamore, qui devait rentrer dans la composition de l'huile d'onction pour consacrer Aaron et ses enfants. Alléluia. Et le Seigneur veut parfumer nos vêtements de la mie du Seigneur. La mie que Esther a prise, qui a été donnée à Esther, pour prendre soin d'elle, pour prendre soin de sa toilette. Le Seigneur veut nous donner cette huile-là, les amis, pour prendre soin de notre toilette spirituelle, pour enlever tout ce qui est œuvre morte, pour venir faire un travail d'exfoliation au non-puissant de Jésus-Christ. C'est le parfum de la connaissance de Christ. Merci Seigneur, ce matin. Alléluia. L'autre détail qui est dit dans cette parabole de Matthieu 25, au milieu de la nuit, on cria, voici le marié allé à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillaient. Le Seigneur envoyait tant de réveil, les amis, par la parole prophétique. Parce que c'est ce message-là qui vient pour réveiller le peuple de Dieu. Et le Seigneur veut nous réveiller ce matin. Pour nous dire que le moment des noces de l'agneau est arrivé. Il envoie un message prophétique, une notion puissante, pour nous réveiller, pour réveiller notre esprit. Et parce que ce temps de réveil est arrivé, nous avons la provision de l'huile nécessaire pour entretenir nos lampes. Alors, mais là où je veux dire que tu donnes l'attention, c'est que le Seigneur a dit à Aaron, c'est toi Aaron qui va préparer les lampes. L'avance du Seigneur, tout ce qu'il doit faire, il t'apporte de l'huile et puis toi tu entretiens les lampes. Donc Aaron, il devait moucher les lampes là, donc vider la cendre, s'assurer que l'huile était au bon niveau, pour ne pas que la mèche s'étouffe et que la lampe ne s'éteigne. Nous qui avons grandi un peu dans les villages, on sait c'est quoi la lampe, voyez-vous. Donc c'est ça que le Seigneur a dit. Mais ici, on dit que ce sont les jeunes filles qui se sont levées elles-mêmes pour préparer la lampe. Quand on parle d'un travail de sacrificateur ici, c'est celle de sa cédence qui revenait à Aaron. Mais ici, on dit que ce sont les jeunes filles qui ont préparé la lampe. Alléluia. Donc seulement elles avaient de l'huile, mais en même temps aussi, elles avaient le moyen de la capacité d'entretenir ces lampes là pour qu'elles restent allumées pour aller à la rencontre de l'époux. Alors que le ministère du sacerdoce, qui nous donne d'entretenir nos lampes, nous soit communiqué ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ces deux paraboles nous présentent un portrait un peu général, global, à travers ces symboles, à travers ces images que nous retrouvons dans le tabernacle de Moïse, la plupart, pour nous préparer et pour faire comprendre que voici des éléments, voici des indications qui nous permettent de croire que le temps des noms s'est arrivé, qui nous permettent de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Ça, c'était rapidement ce que je voulais présenter, en lien avec le premier point. Et le deuxième point, il nous est dit que son épouse s'est préparée. C'est qui l'épouse? Nous avons la réponse, je le crois. Mais je voudrais pour cela qu'on puisse considérer le passage d'Ephésiens, chapitre 5, à partir du verset 26. J'espère que vous me suivez. Je ne suis pas trop rapide. Je vais répondre, hein, ses amis. Alléluia. Dans Ephésiens, chapitre 5, à partir du verset 25, il dit ceci, « Marie aimait votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Il s'est donné lui-même ou elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et l'avait par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochante. Les autres leçons disent « sainte et irrépréhensible. » C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, formés de sa chair et de ses autres. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous avions dit que la Genèse, qui est le livre du commencement, annonce le mystère, le projet de Dieu. Donc, les trois premiers chapitres, essentiellement, vont présenter tout le conseil de Dieu, tout le mystère de Dieu. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de l'accomplissement qui nous révèle l'accomplissement de tous ces mystères-là. Donc, la Genèse est comme la graine que le Seigneur a sénée et l'Apocalypse est comme le fruit que nous voyons à la fin. Elle est comme l'arbre que nous voyons à la fin qui donne des fruits. Voyons un peu la Genèse de l'Apocalypse sous ce temps-là. Et l'un des grands mystères qui a été annoncé dans la livre de la Genèse, c'est ce que Paul reprend ici, dans le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Mais le seul pourquoi ici vient expliquer ce qui a été dit plus haut. C'est pourquoi a une fonction d'explication. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que nous sommes membres de son corps, on peut lire, on peut considérer pas du verset 25, mais je vais prendre seulement le verset 30 là. Parce que nous sommes membres de son corps formés de sa chair et de ses os. Donc, l'épouse du Seigneur, c'est celle qui est formée de la chair du Seigneur et des os du Seigneur. C'est elle l'épouse du Seigneur. Mais elle est dans un processus et elle est dans un parcours. C'est pour ça que, verset 26, il dit, afin de la conduire à la sainteté. Donc, l'aboutissement de la sainteté doit nous présenter devant le Seigneur dans un état de gloire, dans un état qui nous permet d'être comme lui, d'être semblable à lui. Parce qu'il a dit, je lui ferai une aide semblable, d'être à son image et à sa ressemblance. Et Paul dit que Adam était l'image de celui qui devait venir. Romain 5, verset 14, c'est l'image de celui qui devait venir. Alléluia. Il parlait de Christ. Donc, l'épouse du Seigneur, c'est l'Église, verset 25, cette Église pour laquelle le Seigneur s'est donné lui-même pour elle, pour un but, afin de la conduire à la sainteté. Mais avant de la conduire à la sainteté, il dit, après quelque chose, après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. Donc, premièrement, pour la conduire à la sainteté, il faut prévoir qu'elle était lavée par l'eau de la parole. Mais ce récit ici est très évocateur pour nous. Et nous permet de comprendre un peu la façon dont on rentre, dont on parlait tout à l'heure. On va aller le regarder tout à l'heure, vous allez voir l'analogie entre ces deux images. Je vais parler de le réel tout de suite avant de continuer. Donc, dans l'Égypte, chapitre 16, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui étaient morts en se présentant devant l'Éternel. Devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse. Amen. Arrêtez-moi, je vais pas trop vite. Alléluia. Merci Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire qui recouvre l'âche, sinon il mourrait. « En effet, j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Mon ami, comment as-tu pu rentrer ici sans habit de noces ? » Mais l'Éternel va te dire maintenant, il dit « Voici de quelle manière tu vas rentrer. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Il mettra la tunique sacrée de l'air et portera sur son corps des caleçons de l'air. Il mettra une ceinture de l'air. Dans la notion, on va dire des chapres de l'air. La version s'émeure, par exemple. C'est une laine et se couvrira la tête d'une tiare de l'air. Ce sont les vêtements sacrés dont il s'habillera après avoir lavé son corps dans l'eau. Regardez Ephésiens 5. Il dit « Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Ce que Aaron fait se rattache au message de la culte des reins. » C'est là qu'Aaron va se laver. C'est là qu'il va se purifier pour enlever les éclats de sang, d'excréments d'animaux, de la boue après avoir fait le sacrifice. Et là, il va changer de vêtements, il va mettre d'autres habits pour rentrer maintenant dans le temple. Mais le détail qui nous intéresse, il dit « Ce sont là les vêtements sacrés qu'il s'habillera après avoir lavé son corps dans l'eau. La première chose que le Seigneur fait pour nous préparer, c'est de nous purifier et nous laver par l'eau de la parole. La parole ici dans le Strong est traduite par « Reima ». C'est le Reima de la parole qui fait ce travail pour nous purifier, qui fait ce travail pour nous laver premièrement. Parce que nous conduits à la sainteté, c'est notre façon s'il est dit qu'il nous amène à pénétrer au-delà du voie. Parce que c'est le lieu de rencontre avec lui. Et on pourrait extrapoler pour dire que c'est la salle des noces. Voyez-vous ? C'est la salle des noces. C'est là où on rencontre ces livres. C'est là que je vais te rencontrer. Du haut du profissiatoire. Alléluia. La parole ici est traduite par « Reima ». Et c'est le même mot qui a été utilisé dans Deutonome chapitre 8. Pourquoi ? Parce que dans Matthieu 4, le verset 4, lorsque le Seigneur reprend le diable, il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit de la bouche de l'éternel. La parole qu'il a mis dans ce verset de Matthieu 4, verset 4-là, c'est « Reima ». Mais cette déclaration du Seigneur nous évoque le passage de Deutonome chapitre 8. C'est par rapport à cela que nous disons que Deutonome chapitre 8-là, lorsque Mourisse est en train de parler, il parlait du Reima. Mais regardez ce que Mourisse a dit à Israël dans Deutonome chapitre 8. Le Seigneur tant qu'on nous conduit à la sainteté dans la salle des noces, il faut préalable qu'il nous lave par l'eau de la parole, par le Reima de la parole, par le Reima de la foi. Vous respecterez mettre en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Le pays ici, pour Israël, c'est Canaan, mais pour nous, c'est la divinité. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître la disposition de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ces commandements. Verset 3. Il t'a humilié et t'a fait connaître la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel ici est traduit par Réma dans Matthieu 4. Verset 4. Il est traduit aussi par Réma dans Ephésiens 5. Verset 26. Mais la manne avait cette propriété. La manne descendait d'abord sous forme de rosée dans le camp. La rosée c'est le meilleur dans le ciel c'est l'esprit. La rosée qui vivifie Esaïe 26. Verset 19. La rosée nous parle de l'esprit les amis et la manne descendait d'abord sous forme de rosée. Donc la manne est rosée Alléluia la manne est esprit et lorsque la rosée se dissipait Israël voyait quelque chose de petit comme des grains qu'il allait ramasser et broyer pour en extraire la farine pour faire tout ce qu'il avait à faire avec pour se mourir. Ça vient de nous révéler aussi notre propriété de la manne pour dire que la manne était d'une certaine façon dure parce que quand on parle de broyer ça fait allusion à quelque chose qui est dur qu'il faut écraser qu'il faut broyer donc la manne était dure pour dire que nous avons la responsabilité dans notre préparation de sortir tous les matins à la rencontre du Seigneur et pour ramasser notre manne quotidienne donc l'esprit de perspicacité doit nous guider dans la compréhension des choses de Dieu Alléluia l'esprit de sagesse et de révélation doit nous amener à broyer cette manne pour qu'elle soit digeste pour nous et il est dit aussi que la manne était semblable à la graine de coriandre la coriandre a une vertu thérapeutique Alléluia la coriandre est un peu épicée donc ça vient donner du goût à la parole de Dieu ça vient nous délecter nous nous délectons de la parole de Dieu nous nous nourrissons de la parole de Dieu mais la vertu thérapeutique nous pouvons comprendre que le Seigneur nous donne sa parole qui nous guérit donc le Seigneur prend soin d'Israël à travers la manne non seulement il prend soin d'eux mais il les guérissait il ne pouvait pas tomber malade il assurait l'intégrité de leur corps l'intégrité spirituelle l'intégrité physique le Seigneur nous guérit ce matin par sa parole au nom puissant de Jésus et pendant que nous nous délectons de cette manne nous ressentons ce goût un peu épicé de la coriandre au nom puissant de Jésus Christ notre propriété il nous a dit que la manne était blanche et le blanc est le symbole de la pureté de la sainteté de la magnificence la parole du Seigneur nous purifie effectivement c'est pour ça qu'il dit que après l'avoir purifié elle est lavée par la parole donc lorsque nous prenons cette manne ce rhema ce rhema vient nous purifier effectivement il vient nous laver et pour nous donner cette vie de sainteté cette vie de purité au nom puissant de Jésus Christ la manne avait le goût d'un gâteau à l'huile l'huile est le symbole de l'esprit alléluia l'huile est le symbole de l'esprit alors que c'est au goût du gâteau à l'huile nous puissions le sentir ce matin au nom puissant de Jésus Christ la manne avait le goût d'un gâteau au miel dans le psaume 19 il dit que ta parole est comme du miel elle me parlait dans le psaume 19 aussi il parle de cela mais il dit que le miel a une fonction d'ouvrir les yeux souvenez-vous Jonathan le fils de Saïd lorsque il a goûté à ce miel ses yeux se sont ouverts que le Seigneur ouvre nos yeux ce matin dans ce temps de préparation pour le rencontrer alors qu'il nous donne sa parole dans la manne dans le rhema il ouvre nos yeux ce matin sur la réalité prophétique sur la réalité spirituelle pour achever notre sanctification pour nous amener à nous séparer de tout ce qui suit notre esprit et notre corps au nom puissant de Jésus Christ et il a aussi dit que la manne avait l'apparence du délium le délium nous replace dans le contexte du jardin d'Étern ce fleuve à quatre bras qui réjouit le sanctuaire de Dieu dont le premier épichon le deuxième guillon le troisième idéquel et le quatrième de France le Seigneur vient par le rhema de la foi opérer en nous ces quatre dimensions de ce fleuve à quatre bras au nom puissant de Jésus Christ que l'eau de la parole abonde en nous que l'eau de Pichon abonde puissamment en nous au nom de Jésus et on dit que autour de ce fleuve on trouve de l'or et l'or de ce pays est pu l'or est le symbole de la divinité comment à travers le rhema la parole du Seigneur qui nous donne il est en train d'imprimer en nous les natures divines les propriétés divines que les eaux de Guillon éclatent en nous les eaux de Guillon il y a un épisode qui se rattache à cela avec la consécration l'intronisation de Salomon Salomon a été intronisé aux eaux de Guillon Alléluia que le Seigneur nous fasse descendre aux eaux de Guillon ce matin que le Seigneur lui-même nous fasse descendre aux eaux de Guillon ce matin au son de la trompette et du corps au nom puissant de Jésus-Christ que le prophète et le grand prêtre nous intronisent au nom puissant de Jésus-Christ on parle ici de deux fonctions la sacrificature et la royauté Alléluia béni-soir du Seigneur Idékaël c'est le symbole de l'accélération le symbole de l'accélération donc quand on parle du tigre la propriété du tigre le tigre les intrépides les rapides que le Seigneur nous fasse grandir il accélère notre sanctification et dans ce temps de la fin le Seigneur va déployer un ministère puissant une notion prophétique comme puissante pour accélérer le travail qu'il est en train de faire pour nous faire rentrer dans la salle des noces et le frate qui nous parle de la fécondité qui nous parle de l'abondance qui nous parle des fruits que les fruits le fruit de l'esprit abondent que les autres de le frate abondent puissamment au nom puissant de Jésus-Christ le rémarre de la foi le Seigneur dit dans Jean 6, verset 63 que les paroles que je vous dis sont esprit et vie les paroles qui est mis là étant dit aussi par rémarre les paroles que je vous dis sont esprit et vie les paroles du Seigneur sont esprit et vie pour nous Alléluia et Ephésiens 6, verset 17 dit que prenez en tout temps les peurs de l'esprit c'est-à-dire la parole de Dieu et la parole là c'est rémarre donc la parole du Seigneur le rémarre que ça nous donne est comme une épée que cette épée soit collée à nos mains comme les vaillants guéris de David que cette épée soit collée à nos mains au nom puissant de Jésus-Christ que nous sachions manier l'épée de la parole l'épée de l'esprit au nom puissant de Jésus et nous pourrons évoquer beaucoup de passages comme Hébreu Hébreu 6, verset 5 il dit ceux qui ont été une fois éclairés qui ont goûté la bonne parole donc la parole qui est mise là c'est rémarre de fait lorsque nous nous trouvons dans le lieu saint à travers l'immobilier que nous voyons donc la table des peines de la présence le Seigneur nous donne ce qui est nécessaire pour nourrir nos âmes pour rafraîchir nos âmes pour fortifier nos âmes et pour nous élever dans la divinité c'est ce que le Seigneur fait c'est pour ça qu'il donne sa parole Alléluia Ephesians 5, verset 27 pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni rite ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible pour dire que l'aboutissement de notre parcours de sainteté doit se traduire dans ce que nous lisons dans le verset 27 paraître devant lui dans un état de gloire sans tâche ni rite ni rien de semblable mais saint ou sainte et irrépréhensible mais en même temps aussi dans le verset 28 c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps celui qui aime sa femme c'est lui-même en effet jamais personne n'a détesté son propre corps au contraire il le nourrit et en prend soin on parle de la nourriture ici donc c'est la parole de Dieu et il prend soin de nous par sa parole par son esprit et c'est ce qu'il donne comme provision spirituelle pour nous préparer pour les noces parce que nous sommes membres de son corps formés de sa chair et de ses os la chair du Seigneur c'est sa parole les os du Seigneur c'est le témoignage c'est l'esprit de la parole et nous devons arriver dans un état qui est tel que nous mais nous devons devenir nos paroles devenir semblable à lui au commencement la parole existait déjà la parole était avec Dieu la parole était Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle il y avait la vie et cette vie était la lumière des hommes et la parole s'est faite homme et elle a tabernaclé au milieu de nous donc la parole qui a pris un corps la parole qui a pris un corps il dit qu'à chaque semence c'est un don un corps qui est propre cette semence de Dieu c'est le flanc de Dieu c'est l'énergie du Saint-Esprit qui s'exerce sur nos âmes pour nous élever dans la divinité et Dieu veut donner encore cette parole alléluia que nous tous devenions corps que la parole s'accomplisse pleinement en chacun de nous au nom puissant de Jésus Christ béni sois-tu Seigneur quand nous regardons dans le strong de préparer que nous voyons dans le chapitre 19 d'Apocalypse verset 19 verset 7 verset 7 quand il dit et son épouse s'est préparé le strong qui est mis ici fait écho à une pratique courante au Moyen-Orient qui est que avant que les dignités se déplacent il y a des gens qui sont envoyés des émissaires qui sont envoyés pour préparer le chemin pour s'assurer de l'état de la route et c'est le même terme qui est utilisé lorsqu'il est question de Jean-Baptiste dans la prophétie de Zacharie dans Luc 1 verset 76 suivez-moi très bien dans Luc 1 verset 76 je vais le lire il dit et toi petit enfant tu seras appelé prophète du très haut car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins, pour préparer ses chemins. Donc, lorsqu'on parle de préparation de l'épouse, on parle d'un prophète que le Seigneur va libérer dans l'Église, va libérer dans le corps, pour faire un travail. Et Jean-Baptiste ici, il dit, pour préparer les chemins du Seigneur et pour donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés. Donc, c'est un prophète qui vient pour préparer les chemins du Seigneur, pour nous donner la connaissance du salut par le pardon des péchés. Et le mot prophète, dans le grec, est composé de deux mots, pro et fémini. Pro qui veut dire avant ou devant. C'est pour ça qu'il dit que tu marcheras devant le Seigneur. Fémini qui veut dire la pensée. Donc, le fait d'avoir des accointances, le fait d'être imprégné de la pensée de Dieu. Donc, c'est un prophète qui vient pour préparer l'Église, pour préparer l'épouse, en lui donnant de connaître la pensée de Dieu. En lui donnant d'être imprégné de la pensée de Dieu. En lui donnant d'avoir un esprit éclairé. Jean-Baptiste, c'était l'image de ce prophète-là. Et c'est Jean-Baptiste qui m'a dit que celui à qui appartient à la mariée, c'est le marié. Bon, on sait ça. Et l'ami du marié qui est là, qui entend la voix du marié, il est heureux. Jean-Baptiste se présentait comme l'ami du marié. Et si vous faites des recherches dans le strong, le strong traduit l'ami du marié comme celui qui s'active ou qui s'emploie à organiser les noces. Donc, vous assurez que tout est conforme, que rien ne manque. C'est le travail de l'ami du marié. Il y a un prophète ami du marié que le Seigneur envoie devant lui. Pour vous faire connaître sa pensée, pour vous donner la connaissance du salut. Parce que, lorsque nous arrivons dans le chapitre 10, vu que nous disons que Alléluia, le salut est arrivé, mais c'est parce que le Seigneur nous a donné de connaître sa pensée par ce prophète que Dieu nous a donné. Et Jean-Baptiste, il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Le Seigneur était là. Et Jean-Baptiste était là. De même que le Seigneur a dit à Aaron, tu seras la bouche de Moïse. Jean-Baptiste est la bouche du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous donne toute cette provision-là pour nous préparer. Je vais rapidement aller au troisième point. Au palais des vêtements de la femme. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin l'air éclatant et pur. Le fin l'air, en tant que symbole, nous le retrouvons dans les habits des sacrificateurs. Exode 28. À partir du verset 1. Je vais lire rapidement. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils. Prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtre. Il s'agit de Aaron et ses fils Nadab, Abihu, Eliaza et Itamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Tu parleras à tous les artisans que j'ai remplis d'un esprit d'habilité et ils feront les vêtements qu'Aaron contera lorsqu'il sera consacré et lorsqu'il remplira la fonction de prêtre pour moi. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un effort, une robe, une tunique brodée, une tiare et une échappe. Voyez-vous ? Voici les vêtements que les artisans devaient faire. Et dans ces vêtements-là, il y avait la tunique de l'air. Mais le Seigneur a dit que ces habits-là devaient marquer son importance et son rang. Dans notre version, il devait servir de parue et de dignité. Donc ce fêlé-là que nous voyons, c'est le symbole de la parue, c'est le symbole de la dignité. Mais c'est aussi le symbole de la consécration. La première chose. Mais pourquoi est-ce que nous avons parlé de l'évitique chapitre 16 ? Dans l'évitique 6, Aaron doit s'habiller aussi en l'air pour entretenir le feu de l'hôtel, pour entretenir les lampes du chandelier, mais pas dans les mêmes dispositions que nous voyons dans l'évitique 16. Et l'évitique 16, pour nous, vient marquer les habits de noces pour nous introduire dans la salle de noces. J'espère que nous ne pourrons pas parler plus en détail de cela. Mais je prie dans la pensée d'Apérez, chapitre 19, verset 8, qui dit que le félin sont les œuvres juste des saints. Que le Seigneur nous fasse passer par le procédé du foulon et que lui-même l'enlève toutes les traces de graisse, toutes les traces d'huile, toutes les tâches d'impurité et qu'il nous fasse passer par la lessive du blanchisseur parce que c'est lui qui est notre blanchisseur. Alléluia. Qu'il nous purifie, qu'il purifie nos habits de justice, nos habits de consécration, qu'il purifie notre paru, notre marque de dignité, notre rang au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous ayons nous donnent d'expérimenter la purification, l'épuration et l'affinement par sa parole pour donner de l'éclat à nos vêtements, pour donner de la valeur à nos œuvres pour nos puissances de Jésus-Christ. Et dans le Somme 45, il dit que les filles du roi sont parées dans ces habits-là et leurs vêtements, dans leurs vêtements, il y a l'odeur de la myrrhe que le Seigneur diffuse sur chacun de nous l'odeur de sa connaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501